Comment séduire un homme sans dire un mot ? J'avais fait une vidéo équivalente pour homme, comment séduire une femme sans parler, où j'expliquais l'importance du langage corporel, qui représente quand même entre 80 et 93% selon les études de la communication, c'est-à-dire que ce qui est le plus important, c'est pas ce qu'on dit, c'est comment on le dit. J'avais fait cette vidéo pour homme, tous les féministes me sont tombés dessus, toutes les féministes, ouais, c'est monstrueux, machin, penser que tu peux séduire sans effort, sans dire un mot, machin, c'était pas le propos, enfin bref. Là, je fais la vidéo équivalente pour femme, et vous allez voir à quel point c'est vrai, comment tu peux séduire avec ton regard, ton regard, mais il faut l'assumer, que tu le testes, que tu le désires ou que tu le défies, il faut assumer avec ton sourire. Il faut sourire, mais il ne faut pas sourire tout le temps, comme une bonnette. Non, ce qu'il faut, c'est sourire quand il l'a mérité, ton joli sourire. Une tenue, bien sûr, les hommes sont très visuels, donc une tenue qui met en valeur tes atouts de séduction, ton ratio taille-hanche de 0,7, ou ton décolleté, etc., donc une tenue qui te met en valeur. Une photo sur les réseaux sociaux, selon les gens qui te suivent, tu peux séduire 500 hommes avec une seule story, une story de toi, par exemple, qui prend ton bain avec la mousse et juste tes jambes qui dépassent du bain, on ne voit rien, c'est tout à fait suggéré, et les hommes, ils sont là, ah ! Et puis, si tu communiques des passions, par exemple, toujours sur ton profil, par exemple, tu dis que tu fais du cheval, tu vas voir plein d'hommes qui vont dire « Ah, comment il s'appelle ton cheval ? J'adore le cheval, machin ! » Donc, en fait, avoir des passions, ça te rend passionnante, et tu vas voir que si tu parles de tes passions, il y a beaucoup d'hommes qui vont arriver et dire « Ah, moi aussi, moi aussi, moi aussi ! »